Non, en fait j'avais un food truck avant. Quand j'ai fini l'école hôtelière, j'ai lancé un food truck qui s'appelle The Green Van Company. Ah ! C'est méga stylé. Ouais, et après 4 ans à tourner des burgers, j'en ai eu marre. Du coup j'ai arrêté. C'est simple que ça. Et t'as fait quoi après ? Et après j'ai fait un restaurant. J'ai ouvert un restaurant à Nyon, qui s'appelait Le Café Bellamy, qui était un restaurant d'influence Amérique du Sud. Et puis pendant que j'étais là-bas, on m'a proposé de faire des vidéos. J'ai trouvé ça hyper cool. Et puis, du coup après on m'a dit « Hey, tu veux pas faire un podcast humoristique et puis t'es payé pour ça ? » Et puis j'ai fait « Hey, on peut en vivre ? » Incroyable ! J'ai lancé les tabliers et je suis allé faire ça à 100%. Oh waouh ! Bah voilà, vous êtes en train d'écouter la tablier les gars. Et oui, vous ne saviez pas, la tablée démarre à n'importe quel moment. Le concept est très simple. Je réunis trois personnes avec moi qui ne se connaissent pas ou très peu. Et l'idée c'est justement qu'on fasse un peu connaissance autour de ce qu'il y a à manger. Alors tout d'abord, moi vous me connaissez maintenant. Ce n'est pas le premier épisode que vous écoutez. Mais on a Lucas, que vous avez déjà entendu dans le tout premier épisode de la tablée. Lucas qui fait partie de l'équipe Vibes, avec qui j'ai fait d'autres projets comme Kiss, le podcast et j'en passe. Oui. Bonjour Lucas. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi je prends une voix comme ça. Oui, ça me plaît. Je pense qu'on devrait un petit moment, pendant un petit moment, on devrait parler comme ça. Je pense que ça va vite les saouler. Mais ça va très bien les amis. Moi ça va, je le vis bien la chaleur vu que j'évolue ici de manière journalière. Ici, dans les bureaux. Dans les bureaux, tout à fait. Tout à fait. Donc j'ai un peu l'habitude. Puis bon, tu vois ce côté tropical avec Adrien qui a ramené des grenades, on ne sait pas pourquoi. Mais on va en parler. Des grenades de fruits. On va en parler. Surtout qu'il les a plantés dans le monde. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il aimerait que vous goûtez ça ? Alors justement, belle transition, mon cher ami Lucas, parce que nous recevons Adrien Laplana. Comment allez-vous, mon cher Adrien ? Merci beaucoup. Merci, ça va très bien. Ça va très bien. Merci de l'accueil. C'est un réel plaisir de te recevoir parce que moi, je ne te connais pas du tout. Je te connais via ce que tu produis, mais je ne te connais pas humainement parlant. Et du coup, je suis très curieux de faire ta connaissance. Écoute, ça fait plaisir. Pareil, franchement, je suis content d'être là. Et je ne vais pas du tout juger ce que tu as fait avec les grenades et les houmous. J'aimerais vraiment que vous goûtiez ça. Mais vraiment, je ne juge pas. Dès que j'aurai le moment où j'explique pourquoi j'ai amené ça, je vous expliquerai. Et puis franchement, pour moi, c'est un mot que je déteste, un banger. Oh, waouh. Je suis actuellement en train d'essayer et je dois dire qu'il y a une explosion de saveur qui se provoque. C'est sympa. Il faudrait que ce soit un meilleur houmous. C'est très bon. C'est très, très bon. Et le troisième invité, Shadi. Je ne sais pas comment me présenter. Shadi, je travaille pour Tataki. Oh, waouh. Il est très corporel. Il est très sérieux. Je ne suis pas présenté. Je n'ai rien dit. Je suis président. Non, mais ne t'inquiète pas. On va une. Du coup, Shadi, est-ce que tu te considères comme créateur de contenu ou humoriste ? Est-ce que déjà, tu as plusieurs casquettes ? Est-ce que j'ai plusieurs casquettes ? Je ne sais pas. En vrai, je dirais que je suis créateur de contenu. Ma mère n'est pas d'accord avec ce terme. Pour elle, je ne ferais ma vie. Mais je dirais, je suis créateur de contenu. OK. Et ouais, j'essaie d'évoluer dans ma vie, de faire des trucs cools en vrai. Je peux faire kiffer. Ce qui est hyper cool, là, dans cette tablée, c'est qu'on a deux générations d'écart. C'est que Shadi, toi et moi, on a presque 20 ans d'écart. Oh, wow. Ouais. OK. Ouais, parce que tu as 22 ans. Je me permets de dire ton âge. Et moi, j'ai 40. Tu vois, je viens de faire 40. Enfin, je viens de faire… Non. Ça fait déjà six mois. Non, c'est pas vrai. Dans deux mois, je fais 41 même. Ah, ouais. Wouah, putain, le coup de vieux. Tu peux garder le jeu, je viens de faire, c'est bon, c'est bon. Jusqu'à 44, c'est bon. Voilà pourquoi je vous parlais des cheveux gris. Bref. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est que là, du coup, on va partager un peu nos expériences de vie. Et moi, je suis hyper curieux d'avoir un peu ton avis sur, justement, certaines thématiques. Tu vois, au tout début, en oeuf, on parlait du fait d'être papa ou pas, etc. Là, par exemple, tu parles du fait d'être créateur de contenu pour tes parents. Ce n'est pas forcément un métier. Alors qu'aujourd'hui, voilà quoi. Tu vois, mon fils qui a 14 ans. Putain, tu es plus proche de mon fils que de moi. Oh, waouh, c'est vrai. Ça, ça pique quand même. C'est beau. Aïe, ça pique. Mais bref, lui, pareil, il me dit, ouais, je ne sais pas si je veux faire YouTuber, si je veux faire des live Twitch, créer du contenu, etc. Et en fait, c'est ça qui… Enfin, moi, je trouve ça assez cool. Je ne sais pas vous, si vous trouvez ça surcoté ou pas. Non, non, très, très cool. C'est génial. Très coté. Parce que si je te parle de Friends, Shadi, tu as déjà vu la série ? Je connais. Oh, waouh, putain. Mais je n'ai jamais vu. Aïe, ça pique le cœur. Mais mec, ce n'est pas les mêmes générations. Ça pique le cœur. C'est quoi ton classique série, du coup ? Mon classique série ? En vrai, je dirais Big Bang Theory. Ah, tu vois. Ça va. Stranger Things. Ok, ok. Et mon banger série. Flash, la série Flash. Moi, j'ai kiffé. Flash, c'est un peu comme les petits trucs rouges dans le houmous. C'est un peu le même délire. Non, non, mais la série, on y reviendra après. On aura deux minutes, j'espère, pour cracher sur le film. Est-ce que tu voulais en venir où avec ton lien avec Friends ? Parce que dans Friends, il y a un truc qui a marqué, en tout cas, toute notre génération. Adrien, je ne sais pas quel âge t'as, mais je t'inclus dans ma génération. J'ai 31. C'est bon, tu es dans ma génération. Je vais prendre 14 ans. Bah si. Laisse les gars, tchède. 14 ans à un peu. Let's go. Je suis au cas avec ça. Non, mais dans Friends, il y a un truc qui a marqué toute notre génération, c'est est-ce que vous savez au final quel est le métier de Chandler ? Je ne sais même pas qui est Chandler. Ouais, mais je sais que toi, tu ne sais pas. Mais nous, qui avons suivi Friends, au final, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Bah si, il est dans la pub. À la fin. Tu viens de spoiler Shadi qui n'a jamais regardé Friends et qui sait qu'il va terminer dans le film. Je vais commencer ce soir, en plus. Putain, je suis dévasté. Ce que je voulais dire par là, c'est que je suis sûr que vu que là, autour de la table, on a tous des métiers un peu, pas farfelus, mais voilà. Qui ne rapporte pas, tu veux dire ? Alors, moi, ça va. Moi, je ne vais pas me plaindre. Vente-toi, vente-toi. Ah non, non, je ne me vante pas, mais je gagne. Je suis en Suisse et je vis de ce que je fais. Donc, je ne vais pas me plaindre. Mais bref, est-ce que vous, dans votre entourage, tous vos amis savent exactement ce que vous faites ? Oui et non. En fait, moi, c'est un truc bizarre vu que du coup, je suis humoriste et improvisateur. Et professeur aussi. Je suis prof d'impro. J'ai appris ça aujourd'hui. Oui, mais professeur. Je donne des cours d'impro. Je ne parle pas beaucoup de choses aux gens, à part de faire les cons sur scène. Essentiellement, du coup, c'est stand-up et impro. Mais en fait, les gens confondent tout le temps impro et stand-up. Du coup, peu importe le spectacle que je fais, ils ne savent pas vraiment ce que je fais. J'ai fait un spectacle, quoi. Je ne sais pas si j'ai fait du stand-up ou de l'impro. Parce qu'il y a la plupart, c'est un peu genre, les deux, c'est la même chose. Puis des fois, je me rends encore compte qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas vraiment bien compris que je suis devenu vraiment professionnel, que c'est mon métier à 100%. Et des fois, ils m'écrivent des messages genre « Hey, Tcho, j'aimerais prendre 14 places pour ton prochain spectacle. Est-ce que tu peux m'en mettre 14 ? » Ben non, en fait, il faut appeler le théâtre qui m'engage pour aller jouer. Puis tu regardes avec eux. C'est pas ça mon métier. Ça, ça me fascine. Donc ouais, voilà. C'est pas très grave, franchement. Et t'as déjà eu des demandes un peu genre, je ne sais pas moi, un kebab qui vient de… Un kebab ? Ouais, un kebab qui m'appelle. Non, mais un kebab. C'est Jean-Marc Kebab. Pardon, vous êtes un kebab. Non, non, je suis le sandwich même. Non, mais genre un pro, comment on appelle ça ? Un kebab shop ? Un kebabier ? Un kebab. Un restaurant à kebab, peut-être. Un kebab tor ? Ou une carrosserie. Est-ce que tu as déjà eu des demandes de ce genre d'établissement qui disent « Ouais, tu ne veux pas venir faire des sketchs par ici ? » Ouais, mais pas vraiment des kebabs, tu vois. C'est des coiffeurs ? Non, mais par exemple, on m'a demandé d'aller en prison, faire des spectacles, des cours d'impro. Ça, franchement, ça va. Ouais, mais c'était avec genre, tu sais, les peines longues, tu vois ? Ah ouais. Genre vraiment, les assassins, la pédophilie et tout. Et là, j'ai refusé. Ouais, grave. Alors, c'est moins fun qu'un kebab, je vous l'accorde. Mais des fois, il y a un peu des trucs comme ça. Parce qu'on a un peu l'impression que ce soit l'improvisation ou le stand-up, qu'on peut faire ça un peu partout, parce qu'on est rigolo, donc on peut se mettre n'importe où. Et ouais, par exemple, la prison, c'est le seul exemple qui me vient en tête, mais du coup, j'avais refusé. Et t'as déjà eu des gros bids sur scène ? Carrément, ouais. Je vous raconte vite fait un bel échec. Mais juste avant, pour clôturer le sujet, t'as tiré ta peine, du coup, c'est bon ? C'est bon, je vous en parlerai après. Sinon, je mettrai tous les auditeuristes dans des troubles pénaux. Oui, un gros bide. Récemment, j'ai fait, l'année dernière, à novembre dernier, j'ai fait une première partie au Montreux Festival. Et j'ai bien chié dans la colle, quoi. C'est vrai, t'as merdé ? Ouais, j'avais 5 minutes. Mais c'était ta première fois là-bas ? C'était la première fois là-bas. Ah merde ! C'était super, franchement, c'était cool l'opportunité. Les gens, c'était trop chou de m'avoir accueilli. Franchement, c'était vraiment trop chouette. Et je les remercie encore. C'était trop cool d'avoir bien joué. Mais tu vois, ça, c'est à cause de la grenade, il faut prendre avec la QR. Parce que ça déstructure le houmous, en fait. Non, mais parce que là, vous n'avez pas le visuel, mais en fait, il est en train de faire un rap sans dronie. Mais c'est un houmous éclaté, c'est pas un houmous de l'amidre, quoi. Et ouais, 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 ouais. Et du coup, ben voilà, entre eux, on m'a accordé une première partie. Donc, je faisais la première partie d'un gala. Et arrivé sur scène, le mec qui chauffe la salle pour permettre à ce que la RTS enregistre des rires, fasse la captation, normalement prend le temps d'expliquer qu'il y a une première partie avant le gala. Puis c'était vraiment un soir où il y avait vraiment toutes les stars de l'humour, quoi, qui étaient là. Et puis, ben, je le fais, je rentre sur scène, les gens n'ont pas vraiment compris pourquoi j'étais là. Puis, ben, pardon, j'ai raté, easy. Et du coup, je rentre sur scène, je fais mon sketch, et j'ai que 5 minutes, mais sur 5 minutes, il y a vraiment 1 minute 30 que je foire. Et, ben, proportionnellement, 1 minute 30 sur 5 minutes, c'est pas bien, quoi. C'est un bel échec. Puis, donc, bon, voilà, je sors de scène, ma foi, c'est comme ça. J'accepte un peu le truc facilement. Mais ce qui était terrible, c'est qu'ensuite, ils ont sorti ma vidéo, alors que sur le moment, ils m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas la sortir, parce que c'est peut-être suffisamment pas bien. Mais finalement, ils ont jugé que le passage était suffisamment bon pour le sortir. Et quand il est sorti, moi, j'ai demandé un droit de regard, et j'oubliais de les relancer, parce que le jour de la sortie de la vidéo, ma grand-mère est décédée, j'ai que des trucs fun, OK ? C'est pas grave, c'est OK, OK ? Ça va, ça va, ça va. Ça va. Condoléances. Merci, c'est déjà dit, elle était très âgée. C'est très OK. Et du coup, elle est décédée ce jour-là, donc forcément un peu perturbée. J'oublie de redemander le droit de regard. Je regarde la vidéo. Catastrophique. Mais mec, mais mec, catastrophique. Je pourrais le montrer, parce qu'il y a un gars, il y a un gars sur une chaîne YouTube qui a récupéré ma vidéo, qui a deux abonnés et qui a mis ma vidéo. Suisse de pute. Parce que du coup, après, j'ai demandé à mon autre de la retirer, et je me suis fait flinguer dans les commentaires. C'est ce que j'allais te demander, je t'en vois. Il y a eu des réactions dans les commentaires. Ouais, je me suis fait un peu baiser dans les commentaires et tout. J'avais des commentaires sympas, mais... Tu sais, c'est des commentaires pas très sympas quand tu fais du stand-up. C'est genre, ouais, le texte est un peu faible, mais franchement, on voit qu'il a une super énergie et de l'élection sur scène. Le mec est aussi des mères de chier. Et du coup, après, je demandais un peu à des pros et tout, dire, est-ce que je laisse ça sur Internet ? Ils m'ont dit, il vaut mieux enlever si t'es pas fier du truc. Donc voilà, gros échec. C'est un des plus gros bides. C'est pas vraiment un bide, mais tu sais. Si le bide, c'est la représentation de l'échec sur scène, ce serait pour ça, quoi. Le fait que tu sois monté sur scène à montreux, c'est un... Comment dire ? C'est quand même une réussite. Ouais, c'est une opportunité, tu vois. Disons, quand t'es dans le milieu de l'humour, tu te dis, ok, si j'arrive à monter sur scène à montreux, même si c'est, tu vois, une soirée... Toi, t'es monté quoi, lors de la soirée 100% suisse, là ? Non, je suis monté pendant le gala de Bérangère-Krieff. Ah ouais, ok. C'était vraiment la première partie, juste avant que le gala commence, quoi. C'était pas le truc de clown, là, ou je sais pas quoi ? Non, pas clown, cirque. Exact. Cirque. Ouais, c'était pas le... C'était la plus grande scène que t'as faite ? Genre avec le plus de spectateurs ? Ouais, j'en avais fait une immense avec l'impro, aussi. Mais en stand-up, ouais, c'était la plus grande. Tu regardes souvent les commentaires sur les vidéos, quand il y a des vidéos comme ça ? En fait, en vrai de vrai, moi, j'ai pas beaucoup de contenu de mon travail sur Internet. J'ai un peu sur mon compte Insta et tout, mais j'ai pas encore trop, trop développé ça. J'avais envie de m'y mettre, de me filmer, capter mes passages et tout. Mais tu penses que ça peut te toucher, ça ? Ça m'a touché de fou. Ouais ? Parce que du coup, à côté, on a quelqu'un qui est super... Bah ouais, j'allais lui demander, justement. Ouais, on a quelqu'un qui est super exposé. Tu vois, toi, Shadi, du coup, tu crées beaucoup de contenu pour Tataki. Ta mère, c'est pas le métier que tu fais, du coup ? Non, elle comprend pas. Voilà. Mais est-ce que toi, tu vas lire les commentaires qu'il y a ? Moi, je lis tous les commentaires. Parce que Tataki, c'est quand même une communauté juste phénoménale. Et est-ce que t'as déjà eu des commentaires pas super cool, quoi ? Ouais, en vrai, pas mal, en vrai. T'as envie de répondre ? À chaque fois. Et tu réponds ? À chaque fois, j'ai le point serré. Non, je réponds pas parce que je me dis, bon, c'est pas grave. C'est un commentaire, il y en a 100 de positifs, un négatif. Mais j'ai le point serré, c'est dur. T'as des exemples, là ? J'ai eu des trucs. J'ai eu quoi ? Non, j'ai eu pas mal de trucs. J'ai eu quelqu'un qui a dit, très lourd le contenu, mais le présentateur, pas ouf. Oh, wow ! Ça, c'est horrible. Ouais, ça, c'était, je pense, c'était très dur. Il faut savoir que c'est toi qui écris. C'est moi qui écris, en plus, ouais, c'est ça. Donc, tout est bien, sauf moi, quoi. Il n'y aura pas de vidéo, sans toi. Sinon, c'est plus des commentaires négatifs, mais sur Tataki en global. Donc, c'est plus... Mais sinon, il y a pas mal de commentaires négatifs, mais la proportion de positifs est 100 fois plus. Donc, en vrai, ça va. Mais ça touche quand même ? Bah, ça touche dans le sens où c'est quand même ma personne. Donc, j'ai l'impression qu'on me critique, moi, alors qu'en vrai, c'est juste la vidéo ou le contenu qu'ils aiment pas. Mais ouais, ça touche quand même. Mais là, avec le temps, j'essaie de prendre du recul par rapport aux commentaires, mais c'est dur. En fait, c'est dur. Elle est comme la communauté de Tataki en vrai, en vrai de vrai. Genre la communauté au sens des abonnés. Typiquement, mon treveux a quand même la réputation d'avoir une communauté assez toxique. Qu'importe, ils vont te dire que critiquer, c'est très intense. Comment un peu sur Tataki ? Bah, en fait, le public Tataki, la communauté Tataki, elle est incroyable. Ouais, moi, j'ai pas l'impression que c'est ça. D'après ce que je vois sur, en tout cas, Instagram, c'est la sensation que ça donne. Ouais, bah YouTube, c'est pareil. Mais le problème, c'est que les gens qui n'aiment pas Tataki adorent regarder Tataki. Et du coup, ils viennent critiquer, mais c'est juste ça. Mais sinon, le public Tataki en soi est incroyable. Mais et toi, Luca ? Parce que toi aussi, du coup, t'as... Alors, au-delà d'avoir fait le podcast, une question sans réponse, bah, t'as aussi fait un super concept avec Couleur 3 qui s'appelle La Graille. Ouais. Où tu recevais des personnalités et vous aidiez servi par le magnifique Alexandre Kominek. Donc, c'est un contenu qui était de temps en temps publié sur Instagram, mais surtout sur YouTube, c'est ça ? Ouais, c'était un contenu que YouTube, principalement, avec quelques extraits sur les réseaux sociaux. Mais en soi, on n'avait pas énormément, énormément de commentaires, mais sur certaines, un peu plus de réactions. Je n'ai jamais eu trop de commentaires négatifs. On avait souvent des commentaires sur qui ils voulaient voir dans l'émission. Puis c'était assez drôle parce qu'à chaque fois, on disait, ouais, il faut vraiment qu'on se détourne, qu'on ne fasse pas un truc 100% Couleur 3, tu vois, avec du Wiesel, du machin et tout. Puis au final, les gens y réclamaient. Hé, mais mettez-nous Yann Marguet ! D'amido, eh bien, d'amido ! Ouais, normal ! Je ne sais pas si Marina Rollman, elle va bien le prendre. Non, mais voilà, en gros, c'était ça. Et puis une fois, un commentaire un peu négatif où il disait, rendez-nous justement Yann Marguet qu'on vanille, ce contenu est à chier. Je me souviens d'un commentaire comme ça. Ah ouais, c'était moi. Pardon. Ah, La Plane 22, c'était tout ça. Vous, vous avez déjà fait des commentaires ? Alors, pas forcément négatifs, mais des commentaires en tout genre sous certaines vidéos ou certains contenus ? Moi, sur les trucs de droitard ou de facho un peu, des fois, je crie juste des fois, genre, fils de pute. Puis j'arrête. Après, ils répondent et je mets toi-même. Ok, ok. Il y a un peu genre, ouais, sur les gens qui… Mais sinon, non. Non. Moi, jamais. Non, tu n'aimes pas de commentaires ? Toi, Luca, tu vas mettre des commentaires ou… Alors, moi, je mets souvent des commentaires, déjà pour soutenir, parce que je trouve que c'est important, puis qu'on ne le fait pas assez ici en Suisse. Donc, sur les trucs des copains et tout ça, j'aime bien un peu donner de la force comme ça. Sur YouTube, on ne prend pas forcément le réflexe, tu vois, de commenter, je trouve. Tu soulèves un truc qui est très juste, parce que c'est pour ça que je vous ai posé la question. J'ai remarqué qu'en France, parce que je vous parlais du floodcast et un beau moment, etc. Évidemment, il y a plein, plein de créateurs de contenu en France. En fait, j'ai remarqué que les créateurs de contenu entre eux, alors je ne sais pas si dans la vraie vie, ils sont potes ou pas, tu vois, mais ils vont se donner de la force. Tu vois, ils vont commenter, ils vont un peu interagir, etc. Tu vois, par exemple, il y a un compte Instagram qui s'appelle Les Samouraïs, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose sur... Attends, c'est qui qui est derrière ? Bref, je ne sais plus les noms des gens qui sont derrière, mais en gros, c'est une partie de l'équipe, de La Flamme, Le Flambeau, etc. Donc, ça a un compte d'eux-mêmes. Et il y a souvent des personnalités avec lesquelles ils ont travaillé à côté, chez Studio Canal et tout, et ils vont commenter, tu vois. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi en Suisse, en tout cas en Suisse-Romande, parce qu'on est vraiment tout petit, tu vois, pourquoi on n'arrive pas à le faire ? Et moi, je ne me sens pas trop concerné, parce que moi, je ne m'expose quasiment pas, tu vois. Donc, je fais très, très peu de contenu vidéo. Quand j'en fais, je ne le mets pas sur mon compte à moi, etc. Tu vois, donc, même comme ça, ça nous est arrivé, Luca a été témoin, mais même ma copine a été témoin du fait qu'on me reconnaisse, même si je mets très peu de contenu, tu vois. Mais moi, ça m'hallucine, en fait, que les gens ne se donnent pas autant de force, comme tu le disais, Luca. Et je ne sais pas si vous, vous avez une théorie pour ça. Moi, je pense que c'est dans la culture suisse, un peu, que c'est comme ça, en fait, où on a du mal à dire qu'on aime bien, à s'exposer, enfin, le nombre de fois, je pense que ça vous est déjà arrivé aussi, où on dit, ah, j'ai vu ce que tu as fait, c'est super. Mais tu n'as pas liké. N'hésite pas, surtout. C'est comme ça le principe pour monter en visibilité aussi, tu vois, donc c'est le béabat. Mais voilà, moi, j'en ai quelques rares autour de moi qui ont compris, et qui, à chaque fois que je poste le moindre truc, ça repartage, ça commente et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à... Merci, merci à ta maman, d'ailleurs. Parce que, bah non, c'est vrai. Fan numéro un. Ouais, ouais. Je pense que le jour où elle vient sur Insta, je m'exile. Et du coup, du coup, par contre, j'ai une confession à vous faire. Allez, dis-nous tout. J'ai fait quelque chose que je pensais jamais je ferais de ma vie. Oh non, t'as fait ce que je pense. Attends, on va mettre un jingle. On va mettre un jingle. En plus, étant ancien restaurateur et tout, vraiment, c'est quelque chose que je débecte. Mais il y a quelques temps, je voulais aller manger dans un restaurant vietnamien. Et puis, du coup... Tu as pris l'accent en commandant. Quel con, putain, mais quel con. Moi, je crois deviner ce qu'il a fait. Attends, tu sais quoi ? C'était là. Tu sais quoi ? On va pas jusqu'au bout, on va essayer de deviner ce que t'as fait. Ouais, essayez de deviner. Moi, je crois savoir ce que t'as fait. Moi, je pense aussi savoir. Vas-y, vas-y, Chéju. Je pense que t'as allé dans un restaurant. Ouais. T'as pas beaucoup kiffé le restaurant. C'était pas ouf. Ok. T'as allé sur TripAdvisor. Ok. Et t'as laissé un commentaire. Ok. Ok, ça c'est toi. C'est pas mal. C'est pas exactement ça, mais c'est pas mal. Moi, je dis pareil. Moi pas. Parce que je fais ça. Oh, tu fais ça ? Je suis de merde pour ça. Je vais te dire après. Mais moi, je pense que t'as appelé. Ouais. Et t'as dit, oui, je suis Luca de Lagraille et je viens tester le restaurant. Et du coup, ils t'ont filé un peu plus, voire même t'as pas payé. Pas du tout. Ah. Alors, en fait, donc je regarde sur Google et tout pour prendre l'adresse, tout ça. Et puis on me marque que c'est ouvert. Il y a le menu, il y a tout et tout. Et puis on prend la voiture, on y va. On arrive devant et c'est fermé. Donc j'ai commenté et j'ai mis zéro étoile. Oh mais non. Bien joué, mec. J'ai mis que c'était un scandale. Mais avoir un oubli, ça c'est sale, mec. T'as même pas goûté. C'est terrible, j'ai même pas goûté. Surtout que zéro étoile. Zéro étoile, j'ai mis zéro. Ça fait vraiment niquer leur moyenne. Ça me zéro. Mais ça me travaille. Ça fait trois semaines, genre. Ah ouais. Et ça me travaille. Et je pense que je vais supprimer mon commentaire. Mais bien sûr qu'il faut supprimer. Parce qu'en plus, t'en sais rien, peut-être que le patron est mort. Le patron a répondu. Mais j'ai pas regardé. J'ai pas osé regarder. Vas-y, va regarder. Va regarder là en live. Je regarde en live. Vas-y. Tu regardes en live. Et en attendant, du coup, Adrien. Oui, mais moi, je commande. C'est vrai que quand je vais dans des restos, tu sais, ça me saoule. Quand c'est pas bon. Ou dans des hôtels, tu vois. Et tu sais, tu vois des trucs. Ça m'énerve. Je peux vite m'énerver, tu vois. C'est alors. Et alors là, je commande. J'achète un petit air. Franchement, ridicule. Mais franchement, je le fais. Je le fais volontiers. Quand vraiment, ça m'énerve. Tu vois. Donc, il faut vraiment que la personne... Tu sais, c'est dès que tu sens que... Tu sais, il y a du j'm'en foutu. Tu sais, il y a un peu un truc, des fois... Alors, des fois, j'ai vu des trucs un peu d'intolérance, tu vois, à certaines personnes qui rentrent dans les établissements et ça me rend fou, tu vois. Moi, le problème que j'ai, c'est que je suis régulièrement invité. Ah. Donc, c'est très compliqué quand t'es invité dans un établissement de faire un truc négatif, tu vois. Et ça m'est arrivé... J'allais dire... Bon, allez, je peux dire le lieu. Ça m'est arrivé au Hilton de Genève. On a été invité avec ma copine et nos chiens. Et... C'est comme ça que t'as appelé ton fils ? Tout à fait. Drôle de prénom. Bah, pourquoi ? T'aimais pas ? Et notre chien, c'est un drôle de prénom. Non, notre chien. Ah oui, notre chien, pas. Oui. Et... Tu sais, les gens vont vraiment croire. Merde, désolé. Donc, on a été invité, tu vois. Donc, on arrive et tout. Et en fait, l'expérience dans un hôtel, mais je pense que c'est pareil dans un restaurant et même dans d'autres établissements dans ce genre-là, c'est que l'expérience commence dès que t'arrives. Tu vois, c'est si t'as trop d'attente, si on ne te calcule pas, etc., tu te dis, c'est un peu moyen. Je pense que vous êtes d'accord. Quand vous arrivez dans un restaurant et que du coup, tu arrives et t'attends qu'on vienne te réceptionner et qu'au bout de 2, 3, 4, 5 minutes, on ne t'a pas encore calculé, tu te dis, ouais, allez, je vais faire demi-tour. Et ce qui s'est passé au Wilton, c'est exactement ça. C'est que du coup, tout le séjour s'est mal passé. Ils nous ont invités au restaurant. On a pu choisir ce qu'on voulait. On pouvait vraiment prendre ce qu'on voulait sur la carte. Ils s'en trompés. Donc, ils ne nous ont pas amené les bons plats. À un moment donné, il faut tomber les couverts. Luca qui a fait l'EHL, il va être horripilé par ce que je vais dire. Le mec ramasse. Il se les passe dans l'arrêt du HUC. Alors, tu n'es pas loin. C'est l'EHL ou pas ? Non, mais il se les passe sur la chevise et il les pose sur la table. Et j'étais là, oh wow. Je te jure, on était là, mais ce n'est pas possible ça. Du coup, on a appelé quelqu'un d'autre et il nous a dit, oui, c'est le stagiaire. Il n'est pas encore plus. J'étais là, mon frère. Mais ça ne va pas ou quoi ? Mais je n'ai pas compris où tu allais manger à IK ? Hilton. Ah, Hilton. Hilton, Hilton, Genève. Oh là, Mme Christo. Wow, putain. Moi, premier degré. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du séjour, tu as l'agence de com qui m'a invité qui, du coup, m'écrit pour me dire, oui, alors Sandro, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez me faire part de vos feedbacks ? Quand est-ce que vous allez produire du contenu pour cet établissement ? Et j'ai dit, écoutez, moi, je peux produire du contenu, mais ça ne sera pas positif. Donc, je préfère vous faire part des problèmes. Et après, on regarde si on peut trouver une solution. Je n'ai plus jamais été invité. Et voilà. Pas étonnant. Et du coup, Lucas, le monsieur qui va venir te taper, qu'est-ce qu'il répond ? Alors, je vous lis déjà le commentaire que j'ai mis. Je n'ai pas mis zéro étoile parce qu'on ne peut pas. J'ai mis une étoile. Ne lis pas avec l'accent, par contre. Alors, j'ai marqué. Merci de préciser lorsque vous êtes fermé, histoire qu'on ne se déplace pas pour rien. Chier, mec. C'est très grave. Chier. Et la réponse. Bonjour, monsieur. Nous avons annoncé sur notre page Facebook que nous sommes fermés du 14 juillet au 1er août. Désolé pour votre cas. Toutes nous excusent. Mais il tend le bâton. Non, mais non. Il est chaud. Il est gentil. Alors, il répond gentiment, mais il est teubé. Je suis désolé. Mais bien sûr qu'il tend le bâton pour se faire battre. Non, mais... Pourquoi ? On a annoncé sur Facebook. Mais qui va sur Facebook voir ça ? Ce n'est pas faux. D'ailleurs, Facebook, surcoté ou pas ? Un peu dépassé, même. Moi, je ne peux pas. Finito. Mais les gars, vous ne pouvez pas dire ça, en fait. C'est parce que tu prends, par exemple... Non, mais en Chine, les gars, Facebook, c'est le réseau social numéro un. En Chine. Oui. Oui, mais j'ai très peu d'objectifs à viser la Chine dans mon métier, moi, pour l'instant. Écoute, dans un premier temps. Toi, tu vises la Chine, parce que déjà... C'est raciste. Qu'est-ce que je fais ? T'as mangé vietnamien, pas chinois, non ? Je suis tellement raciste. Putain, je n'ai même pas de carrière. Enlevez-moi, tes chips, c'est pas bricade. Je dis n'importe quoi. C'est fou. Tu crois que c'est les grenades dans le... Ouais, ça t'aime aussi. Du coup, vietnamien, excuse. Petite parenthèse. Bien sûr, moi, je voulais parler de la boue vietnamienne, ça va ? Merci. C'est pas mon cas-là, mais j'avais oublié que c'était pas mon cas-là. Non, mais merci. Merci pour le mélange bizarre que t'avais. La découverte. Ah putain, c'est bon. J'avoue que c'est bon. Ça amène un petit coup sucré. T'as goûté ? J'ai pas goûté, Mito. Je te promets que j'ai goûté. T'as pas goûté. Non, mais Adrien, regarde. J'ai observé, Chatti, il a attendu qu'on goûte tous les deux. Pour être sûr. Très peu prise de risque. Très bien. C'est dommage que les gens qui nous écoutent ne sont pas autour d'un tas avec nous, parce qu'ils devraient voir l'état dans lequel t'es, Adrien. Et la manière comment t'as parlé à Chatti, non, mais vas-y, goûte. Putain, j'ai vu que t'as pas goûté, là. Il a goûté, c'est bon. Bon, on revient aux séries. Parce que moi, j'ai envie d'avoir un petit peu vos avis sur les séries. Parce que les séries ont souvent tendance à marquer les générations. Tu vois, on parlait de Friends que malheureusement, Chatti ne connaît pas. Tu connais The Office ? Ouais, je connais. Vas-y, j'en mets, je connais, ouais, j'étais sûr. Ça, il faut regarder. C'est très, très bon. Friends, moi, je trouve très mal vieilli, même si c'est génial. Mais The Office, mec, c'est génial. En tout cas, l'écriture, je pense que c'est une des meilleures séries que tu verras de ta vie. Non, mais tu vas chier à les rire. Et on n'est pas en train de se revendre, pas du tout. Mais vraiment. Alors justement, c'est quoi pour vous le banger en termes de séries ? Alors, moi, je peux faire un point, les amis. En tant que spécialiste en recommandation films et séries, il ne faut jamais survendre le truc. Oui, parce que tu crées des attentes chez l'autre. Tu crées des attentes de zinzin et derrière, il va te dire, ouais, mais tu n'es pas si bien que ça et tout. Mais voilà, il faut mieux dire. Franchement, c'est cool. C'est un classique. Et tu t'arrêtes là, tu vois ce que je veux dire ? Mince, alors je viens de faire ça avec The Office. Mince, mince, mince. Bah, on est deux. Ça a ruiné le The Office. On est deux, on est deux. Mais du coup, tu connais The Office grâce au même ? Ouais. Ouais, c'est ça. Grâce à Twitter. Ouais. Grâce à XX. X, s'il vous plaît. Quelle idée de génie il a eu, le con. Du coup, Luca, tu es le spécialiste cinéma parce que je vais me permettre de le rappeler. Pour Vibes, tu fais des critiques. Tout à fait. Ciné. Tout à fait. Certainement, ça va arriver des séries. Hum-hum. Donc, est-ce que tu peux nous parler d'une série que tu as découvert dernièrement ? Ouais. Que tu as aimée et une série qui est banger même si elle n'est pas récente ? Ok, je peux vous parler aussi d'une très mauvaise série ? Tu veux déconseiller une série ? Ouais, je déconseille. Vas-y. Je déconseille Secret Invasion, malheureusement. Oh non. J'ai pas encore vu. Non, c'est vrai, toi. Non, sérieux, c'est pas bon ? Je suis trop triste aussi. Oh non. Désolé, je brise un rêve, les gars. Non, sérieux, c'est pas bon. Non, c'est pas fou, non. Non, non, non. Ok. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Après, chacun se fait son avis, les amis. Mais je pense que vous feriez mieux de mettre de l'énergie à découvrir, par exemple, Ranking of Kings, que je viens de terminer. Joli pirate, mec. Donc, c'est un animé. Ok. Exceptionnel. J'ai rigolé, j'ai pleuré. Je suis passé par tout le spectre d'émotions. Ok. Vraiment, la dernière série que j'ai regardée, c'est ça. Les animés, tu les regardes en japonais sous-titré ? Absolument. Moi aussi. Voilà. Exactement. On est des consommateurs avec Shadi. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais si vous regardez en VF, vous volerez en enfer. Je veux dire, vous... Tu sais que même mon fils regarde en japonais. Bien sûr. Et d'un coup, il me sort des mots japonais. Mon chien regarde en japonais. Oui, pardon. Son prénom, je disais. Oui, bah oui, c'est son prénom. Donc, si je peux vous recommander ça. Voilà. Et j'ai démarré Sailing Sunset aussi. Ah, mais ça, c'est pas une théorie. Oui. Alors, si, c'est une théorie. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Voilà. Mais j'ai commencé ça sous recommandation. Et franchement, c'est pas trop mal. Recommandation aussi. Je trouve ça drôle. D'un ami à moi qui a beaucoup trop d'argent et qui achète des maisons maintenant. Est-ce que tu veux faire le pitch de cette télé-réalité ? J'ai pas eu Friends, mais j'ai vu Sailing Sunset. Mais mec. Là, on va arrêter là. Non, mais je te laisse la main. Tu sais que Friends, c'est sur Netflix aussi. Ouais, je sais. Bon, après, Adrien a raison. C'est que quand tu regardes les deux premières saisons, putain, tu sens les 20 ans. Ah ouais. Franchement, on peut dire les termes. Ouais. C'est un mal vieux Friends. Non, mais trop. Non, mais les deux premières saisons. On se retourne dans leur tombe. Père de rame. Chadi, tu peux faire le pitch de Sailing Sunset. Waouh, compliqué. Donc, c'est une agence immobilière. Ouais, d'accord. Dans laquelle il n'y a que des femmes. Ok. Jusque là, rien de... Voilà. Et ça se base à Los Angeles. Ok. Ok. Et en gros, on suit ces agents immobilières. C'est drôle de dame. C'est drôle de dame vendre des maisons à 5, 6 millions, 10 millions de dollars à des gens super riches. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles ont toujours des problèmes. Il y a toujours des trucs qui ne vont pas... Attends, mais c'est une série... Non, mais c'est pas une série. C'est une télé-réalité. C'est une télé-réalité. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas une série. C'est une télé-réalité. Il y a plein de péripéties. Ouais, c'est ça. Ok, 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 ok. Comme ça, ça ne donne pas envie, mais c'est pas mal. En fait, elles ont toutes une aura, un charisme qui est assez cool. Assez ouf. Une façon d'exerce de dire qu'elles sont bonnes. C'est ce que tu allais dire. On a compris ton message. T'inquiète. T'inquiète. Toi, Shadi, du coup, à part Saving Sunset, qu'est-ce que t'as à vendre ? Qu'est-ce que j'ai à vendre ? En vrai, il y a peu de séries qui m'ont marqué dernièrement. Mais une qui m'a marqué, je crois, quand elle est sortie il y a un an, et que je conseille à tout le monde, c'est Loki. Que je suis clair. Il y a saison 2, là, hein ? Ouais, saison 2 qui arrive en 2024, ouais. Et pourtant, les séries Marvel, les dernières, je ne les ai pas trouvées ouf. Que ce soit Chihulk, Miss Marvel... Putain, t'as pris les pires, non ? Secrétaires des jeunes, ouais, elles ne sont pas ouf. Mais Loki, je conseille à tout le monde, parce que c'est masterclass. Bien sûr. Je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. On a réalisé. T'as d'autres séries ? Non, je ne suis pas trop séries, mais sinon, continuez à regarder One Piece, et on espère qu'un jour, la fin arrivera. Ça, c'est ouf, à part ça. Je te dis n'importe quoi, c'est octobre, saison 2. Oui, c'est la fin de l'année. C'est tout, oui. Toi, tu consommes One Piece aussi ? Via mon fils, ouais. Genre, justement, ce délire, c'est pas la fin, là, c'est abusé. Ce truc de la fin, il y a un truc un peu mystique autour du fait qu'un jour, ça se termine ou pas. Comment vous vivez ce délire ? Non, mais tu sais qu'il va y avoir une vague de suicides interplanétaires, mec. Oui, mais du coup, ouais, mais c'est ça, parce que genre un jour, s'il fait, ok, c'est fini. Mais vous, est-ce que vous trouvez kiffant le fait que, potentiellement, vous ne voyez pas une fin à tout ça ? Ou est-ce que vous vous trouvez frustrant, vous vous dire, putain, mais ça ne va jamais se fermer ? Moi, le problème que j'ai avec One Piece, c'est que j'ai commencé One Piece, j'avais 9 ans. Ok, ouais. C'est-à-dire que ça m'a suivi toute ma vie. C'est juste une habitude, en fait. Quand ça va se finir, je ne sais même pas ce que je vais te dire. Mais tu sais, c'est comme Dragon Ball. C'est trop bien. Parce que notre génération, elle a suivi Dragon Ball. Ça a commencé avec Dragon Ball. Du coup, j'avais... Bon, tu n'étais pas né. Et il y avait Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Ils sont revenus en arrière, parce que tout le monde sait plein de ça. Dragon Ball super, et c'est toujours pas fini, tu vois. Ouais, mais est-ce que ce n'est pas plus fort, One Piece ? Ça dépend pour les générations. Ouais, mais j'ai l'impression... Alors, moi, je ne regarde pas du tout One Piece. Mais j'ai l'impression que One Piece, c'est tellement puissant du fait que genre... Bah, tu sais, ça agrandit en même temps que les réseaux. Et tu sais, du coup, il y a un peu un truc... Je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est tellement puissant... Dragon Ball, c'est comme ça qu'on marche dessus, Tchux. Ouais, mais Dragon Ball, là, ça revient en force. Le truc, c'est que là, les Etats-Unis ont découvert Dragon Ball il y a genre 4-5 ans. Ouais. Donc, Dragon Ball, là, c'est revenu en haut. Après, ils ont découvert aussi que l'Afrique n'était pas un pays. Il n'y a pas très longtemps non plus. Donc, ce n'est pas toujours le meilleur moyen de se peser. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, je pense que... Mère, tu vous visais aussi les States, les gars. Putain ! Après la Chine, maintenant, je me mets les States à dos. Putain ! Enlevez-moi ces chiffres, c'est pas pricard ! T'allais dire, Lucas... Il n'y a que deux Etats où tu seras détesté, t'inquiète pas. Ouais, c'est vrai. En vrai, ça va. Je n'ai pas l'intention d'aller dans le télé. Ce que j'allais dire, si tu veux un peu mesurer la différence d'impact entre Dragon Ball et One Piece, c'est qu'il faut aussi se référer aux pays qui consomment le plus de mangas et d'animés qui sont, entre autres, la France, les Etats-Unis et le Japon. Et en fait, là-bas, la popularité de One Piece, elle est largement au-dessus de celle de Dragon Ball. Dragon Ball, c'est sûrement le manga le plus reconnu, si tu veux, de l'histoire, avec Captain Tsubasa, Olivier Tom. Et Sanseya. Il y a la nuance entre être consommateur et reconnaître et connaître le truc. Exactement. One Piece, où ils ont réussi beaucoup mieux que Dragon Ball, à mon sens, c'est qu'ils touchent vraiment tout le monde. Oui, ils sont rentrés dans la pop culture, ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Ils touchent aussi beaucoup plus de générations maintenant, où peut-être un mec lambda qui ne regarde pas trop d'animés, il va dire non, 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 Dragon Ball, c'est le sommet et tout. C'est qu'au final, One Piece, nous, qui sommes fans, on suit ça depuis tout petit, presque, pour certains. Mais il y en a qui ont été confrontés à l'image de One Piece, à ce drapeau, au chapeau de paille, à tout ça, que depuis deux ans. Parce que c'est l'explosion de One Piece à l'international. Mais en soi, c'est... Alors justement, vu qu'on parle de One Piece, vous n'avez pas un peu peur, là, de ce que prépare Netflix ? Alors, je pense que c'est ma plus grosse peur. On est d'accord. Ouais, je suis à ça de me foutre en l'air. T'as vu les... T'as vu les... Je suis terrifié. Est-ce qu'il ne faut pas en avoir rien à foutre ? Je ne peux pas. Mais le truc, c'est ça ? Mais je vois ce que tu veux dire, tu sais, mais genre, tu vois, au bout d'un moment, en gros, il y a des... Genre, les films DBZ, tu vois. Il y avait des gens, à l'époque, ils étaient aussi fans que vous de DBZ. Le film, il est sorti, allez, c'était une merde, c'est bon. Tout le monde est passé à la suite, tu vois. Et puis, en fait, ça n'a pas entaché les animés et ce que ça représente. Ouais, mais j'ai l'impression que le film... Enfin, après, il est sorti en quelle année, le film Dragon Ball ? Ouh, c'était il y a... T'inquiète pas, je sais. Je pense que ça devait être, genre, fin des années 90. Fin des années longues, toi. Mais à la fois. Non, après, je pense. J'aurais dit... J'aurais dit... 2009, 2010, j'aurais dit. Ouais, alors peut-être pas 2010. Moi, j'aurais dit entre 2002 et 2006. Allez, c'est le nouveau jeu. Nouveau jeu. Allez, essayez de répondre chez vous, parce que vous aurez les réponses dans quelques secondes. Ouais, moi... 2009. Wow, wow. 2009. Putain, mais bien, ouais. Écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est tellement loupé... Je suis un être omniscient. Non, mais vraiment, il est tellement loupé que t'as l'impression qu'il est plus vieux que ça. C'est genre, c'est énorme. Mais tu vois, tu dis, on a vu le film, on est passé à autre chose et tout. Non. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus jamais eu de film Dragon Ball derrière. Bah oui. Tellement, tellement c'était un échec. Parce que c'est pas le médium dans lequel il faut faire passer ses créations. Bah ouais, bah... One Piece. Là, Netflix... C'est la même chose, justement. Tu vois, le truc se trouve de la merde et puis voilà. Ouais, mais le problème, c'est que Netflix, je trouve qu'ils en font trop. En disant que c'est la série qui a coûté le plus cher. On voit les bandes d'annonce, ça fait deux ans, un an qu'ils nous le teasent. Enfin, ça fait longtemps qu'ils nous le teasent. Ça fait deux ans qu'ils teasent et là, ça fait six mois qu'il y a des bandes d'annonce, des teasers, etc. Et ils en font tellement qu'on ne peut pas passer à côté, en fait. Mais pareil, c'est là tout... Ça va sortir, là, non ? Ouais, ça sort le 17. Donc, fin de la semaine. Oh, purée, j'ai envie de me foutre en l'air. Oh, wow. OK. Non, non, mais alors, il y a deux camps sur cette adaptation. Il y a ceux qui sont hyper enthousiastes, qui disent « Ouais, t'as mal à être génial » et tout. Et il y a les autres, comme nous, qui sont un peu puristes, qui ont très, très peur. Parce qu'en fait, c'est du massacre de l'œuvre originale. Ouais, ils vont dénaturer les personnages. Il n'y a pas longtemps, il y a l'adaptation des Chevaliers du Jodiak qui est sortie, qui a été éclatée par la critique, mais défoncée. Et en fait, moi, ce qui me fait peur, au-delà de ça, c'est que prenez l'acteur qui a fait Son Goku dans Dragon Ball Evolution, derrière, il n'a plus rien fait. C'était terminé. Si, il a fait Shimless. Ah ouais, peut-être. Mais après, tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu peux presque ruiner une carrière juste en faisant ça. Et là, les mecs, ils se sont attaqués. Pas un petit manga, genre lambda et tout. Ils ont pris le plus grand manga de l'histoire et ils se sont dit « Viens, on va faire une adaptation, ça va être génial, tout le monde va être content. Non, mec, ça ne va pas se passer comme ça, en fait. Tu vois, même si la série est bien, ce que je leur souhaite, à quelque part, même si j'ai pas d'espoir, mais même si elle fonctionne, il y aura toujours des détails, des trucs qui ne vont pas jouer et qui vont faire rager ceux que ça consomme. Adrien, toi, t'as dit que tu ne consommais pas One Piece ? Non, du tout. Imaginons demain, Adrien... Mais je respecte de fou le truc, quoi. Et les gens qui consomment ça. Imaginons demain, Adrien veut se lancer de One Piece. Alors, soyez honnête. Attends, se lancer, regardez, ou genre, me lancer dans un livre One Piece. Mais carrément, te lancer dedans. Non, débuter la consommation des mangas. Le problème avec les humoristes. Tu prends n'importe quelle phrase. Moi, je suis méga fatigué, ok, depuis le début, je fais que de manger. J'ai travaillé comme un dingue à prendre un job de merde. Mais tu sais qu'on va terminer par ça. Je suis fatigué. On va vraiment terminer par ça. En fait, on répond juste ça. Parce que ça, ça m'intéresse. Pardon, je ne pourrais pas me lancer dans One Piece. C'est ça que tu voulais que je réponde. Non, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un comme toi qui n'a pas encore consommé One Piece et qui, du coup, se dit, ouais, bon, tout le monde, on m'en parle, allez, je m'y mets. Soyez honnête. Est-ce que vous n'allez pas lui déconseiller ? Parce qu'il y a 20 ans à rattraper, là. Comment la personne peut commencer ? Il met sa vie de côté. Non, mais là, tu te rends compte. On récalcule. Moi, pour être très sincère, après, tu me dis ce que tu en penses, tu as dit, je ne peux que recommander de se lancer dans One Piece, même s'il y a beaucoup de livres, même s'il y a beaucoup d'épisodes. C'est un pan d'histoire. C'est comme regarder Autant on emporte le vent maintenant. C'est comme regarder Friends maintenant. C'est des classiques, en fait. Alors, moi, je suis en train de faire découvrir Friends à ma meuf. Ben, ouais. Elle va kiffer. Alors, c'est juste à l'info. Elle découvre Friends. Il n'y avait pas de... Franchement, je suis très content. Et quel est son avis dessus, tiens ? Alors, à la base, elle ne voulait pas regarder parce qu'elle trouve que ça fait vieux. Tu vois, d'où le ça a mal vieilli. C'est vieux. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est quand tu regardes Friends et que tu regardes aujourd'hui la société, la manière comment on amène certains sujets, tu te dis, mais la série aujourd'hui, elle n'aurait pas pu exister. Mais comme The Office. The Office, aujourd'hui, ça aurait été compliqué certains sujets... C'est plus intelligent. Je ne dis pas que ce n'est pas plus intelligent. Je dis juste que... Si tu sois un tout petit peu déconstruit, tu regardes Friends, tu fais un peu moins aller. Ce n'est pas OK. Ah, mais ce n'est pas OK du tout. Tu prends chaque personnage, tu te dis, putain, mais c'est quoi ces gens ? Quand tu remates Friends, tu te replaces aussi dans un contexte. Oui, mais c'est ça. Quand même, c'était une autre époque et tout, machin. Ah oui, les tours jumelles étaient debout. Tu te dis surtout, à notre ère, ce ne serait pas OK, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est ça. Tu dis clairement ça, mais clairement. Enfin bref, en général, la tablée, on termine chaque épisode en parlant de ce que vous avez fait dernièrement. Quelque chose qui vous a marqué. Adrien, tu nous as parlé, par exemple, de ta journée magnifique qui s'est super bien passée, c'est pour ça que tu es dans cet état, en pleine forme. Est-ce que tu veux nous parler de ta journée ? J'ai un radis qui me brûle la bouche, là. Très bien. Très bien. Je reprends. Je reprends avec plaisir. Lucas, sur quoi, tu as fait quoi ces derniers temps ? Alors moi, dernièrement… Pas forcément dans le travail, mais de manière générale, quelque chose qui t'a marqué en bien ou que tu as envie de relever ? Alors moi, je dois vous avouer que depuis longtemps, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un peu de mal à aller dans les festivals suisses et tout. Je trouvais ça un peu… Surcoté ? Un peu surcoté. Je trouvais ça un peu… C'était toute une organisation et tout. Enfin, il faut prendre le train, il faut machin, il y a la foule, le truc, le billet, le machin. Je trouvais ça un peu boring. Et puis en fait, cette année, avec Vibes, avec Socialize, on a pu avoir des accréditations un peu pour aller partout. Et franchement, je pense que quand t'es mis dans de bonnes conditions, les festivals suisses, c'est banger, pour reprendre les termes. Qu'adrien, il aime bien. Je ne sais pas pourquoi ce mot, il me soule. Il faut être utilisé pour trop de trucs. Chadi, t'es d'accord ou pas ? Je suis d'accord. Tu l'utilises quand même dans ton métier un peu. Ah, moi, je trouve… Banger. Est-ce que tu l'utilises ou pas trop ? Ouais, je l'utilise. Ah, moi, le terme qu'on utilise trop, pour moi, c'est goth. On entend goth pour tout. Ouais, mais goth, c'est OK. Je sais pas. C'est parce que je consomme trop de baskets. Je pense qu'il y a de ça, ouais. Il y a de ça. Mec, là, j'ai vu hier que 20 minutes a lancé sa nouvelle radio qui s'appelle Goat. Les meilleurs titres de tous les temps. J'étais là, arrêtez, putain, avec ce terme, sérieusement. 20 minutes, c'est vraiment les goths. Mais sinon… Non. Ouais, donc du coup, Lucas, toi, t'as découvert les festivals. D'une autre facette. Ouais, exactement. On a pu créer plein de contenus là-bas qu'on se réjouit de vous montrer, d'ailleurs. Mais franchement, c'était vraiment une autre vision, tu vois, de tout, en fait. Quand t'as accès un peu au backstage, tout ça et tout, tu ressens beaucoup plus l'énergie et j'ai trouvé ça hyper cool. Ouais, et puis t'es dans d'autres conditions, comme tu le disais. C'est quand même un autre confort où, bah, tiens, on fait de notre âge. Je veux dire, bon, être au milieu de la foule. Voilà. Tu verras, Chadi, avec le temps, tu perds un peu patience et tout. Ouais, il y a des trucs, c'est vraiment plus agréable, je veux dire. Mais après, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que tu peux kiffer, en fait, ça dépend tout de l'état d'esprit dans lequel tu vas dans le festival. Mais c'était vraiment sympa. Très, très cool. Vous voulez hancher ? Moi, je voulais dire, j'ai fait un truc récemment que j'ai fait, j'en parle, ça me fait, parce que je ne sais pas où ça va aboutir. Alors bon, déjà, oui, j'ai accepté un contrat bizarre où je donne des cours d'impro à des gamins et ils sont beaucoup trop, en fait. Genre 20, puis ils ont 7-8 ans, c'est terrible. Ah, ils sont si jeunes que ça ? J'avais pas compris, j'ai l'impression qu'ils étaient ados, moi. Mais bon, tu travailles, je ne peux pas me plaindre, je travaille quand même. Tu peux juste nous donner un mini-exemple d'exercice que tu leur donnes à faire ? Je ne sais pas, par exemple, je leur fais faire des associations d'idées, tu vois, pour échauffer un peu l'esprit. Tu dis un mot, tu dois dire un mot qui est en résonance et tout. 20 minutes, quoi, pour faire un tour de cercle. C'est fou, c'est fou. Tu dois en faire 12. C'est en mieux, quoi. Et cette personne est papa. Rendez-vous compte s'il n'était pas. Mais c'est marrant parce que je me suis rendu compte que toute la patience et l'amour pour la bienveillance, vous avez des enfants, en fait, je donne tout à mes enfants. Je me rends compte que quand je me retrouve un peu face à d'autres enfants, je suis un peu en mode bon, ben voilà, ouais, ok, je suis gentil, je suis bienveillant, mais il est triste, il n'a pas réussi un truc. Je suis un peu bon, ben voilà, tu te parles avec tes parents. J'ai un peu lâché l'affaire. Je suis ancien travailleur social, du coup, et j'ai un peu lâché un peu cette affaire d'empathie. Mais un truc que j'ai fait, et ça tombe bien, ça va dans le thème un peu. Là, on s'est rencontré avec Luca il y a quelques semaines en arrière parce que j'aimerais lancer un spectacle d'humour, de stand-up autour de la pop culture et ce serait pour 2024, 2025 et du coup, là, pour l'instant, je suis un peu dans un travail de recherche où je rencontre un peu des gens qui travaillent là-dedans et tout. Et on a vu, on a parlé un moment avec Luca, je vais rencontrer prochainement un gars qui fait aussi des vidéos un peu sur Lyon que j'ai rencontré du coup à Montreux et j'ai créé un autre YouTuber, un gars, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Landry. Bien sûr. Je l'ai écrit hier, ok ? Je l'ai écrit en mode voilà, je fais ça et tout et tout. Et tu sais, je n'ai pas de réponse, tu vois. Et du coup, j'ai trop l'impression d'être un vieux fanboy débile alors que j'ai l'impression que ma démarche est vraiment pro et c'est vraiment un truc que je n'ai jamais fait, tu vois, de contacter quelqu'un dont je consomme son contenu, tu vois, je n'ai jamais contacté comme ça en tout cas, des gens qui me paraissent loin, Luca, je regardais ce que tu fais sur les critiques mais on se connaît, il y a un truc différent et voilà, c'est un truc un peu différent que j'ai fait cet an que je n'ai jamais vraiment fait ça. C'est quoi le ressenti que tu as là, du coup, concrètement ? Ben déjà, il me gosse, t'enculé. C'est t'enculé. Cool quoi ! Il a l'air très cool, il a l'air très sympa, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je consomme beaucoup. Bon, blague à part, Landry, il a eu une très belle trajectoire parce que moi, je le suis depuis 5-6 ans ou tout au début, tu vois, où il n'avait quasiment personne sur YouTube et là, aujourd'hui, le mec, il est énormément suivi que ce soit sur YouTube, Twitch, etc., non, c'est un peu à Thierry, Thierry Eltham. Ok. Je suis tombé sur lui parce qu'il avait eu un peu, il avait pris un bad boss vite fait parce qu'il avait pleuré en regardant la bande-annonce de Blackmonter 2 et en fait, ça m'avait hyper touché, j'ai trouvé ça génial. Il s'était fait hyper shame un peu et puis moi, j'ai trouvé ça trop bien parce que ça fait 20 ans que je suis en disant des anneaux et 20 ans que je chiale à chaque fois et j'ai trouvé ça super et tout et je me suis dit j'aimerais bien rencontrer et comprendre aussi et puis un truc qui moi me dépasse aussi un bout sur la représentation que peut être ce film parce que je ne suis pas concerné par ça. Et du coup, je voulais écrire mais c'est vrai que j'ai l'impression de me faire un peu ghoster par une off. Je t'entends 100% parce que le nombre de fois où j'ai eu essayé de contacter des gens qui soient un peu des influenceurs, des youtubeurs et tout et qui ne te répondent juste pas. Tu vois, dernièrement, on avait fait une vidéo où on avait utilisé des effets spéciaux qu'un mec qui s'appelle Atom décrivait dans ses vidéos et du coup, quand on a un youtubeur qui fait des effets spéciaux puis qui t'explique comment il l'est fait et tout. Et du coup, je lui envoie la vidéo quand on l'a publiée, je le taque dedans et tout. Le gars, il a liké, je pense, sa story. Et c'est tout. Franchement, dans les commentaires, en vue, je lui ai marqué « Ouais, dis-nous ce que t'en penses, on a utilisé ce que t'as fait dans ta vidéo et tout ». J'imaginais même pas un repost ou quoi que ce soit mais juste un « Ouais, j'ai les gars » ou un truc. Mais le truc, c'est que c'est pas non plus une rock star. Mais non, j'ai un peu plus de chance que vous parce qu'à chaque fois ou presque que j'ai créé une personnalité, la personne, elle me répond. L'une des dernières en date, Jérôme Niel. Tout à fait. C'était Jérôme Niel où je lui ai écrit. On s'est écrit vite fait. Alors, il me suit pas mais il me répondait et tout. Et du coup, vu que le courant passait bien, je me suis dit « Bon, je vais profiter pour lui demander une vidéo où il est face cam et il souhaite bon anniversaire à un pote. Voilà, le pote c'est Lucas et il a souhaité bon anniversaire à Lucas. Il a fait une vidéo pour Lucas. Et très très drôle la vidéo. Elle est incroyable. C'est vrai ou pas ? Tu l'as payé et tout ? Non, j'ai pas payé. Non, vraiment pas. Non, le mec… Je pense qu'il y a des gens méga chauds qui prennent le temps et tout. Je sais ce que vous dites, c'est que Sandro qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Quelle gâte quand même. Franchement, c'est un banger de cadeau. On a trouvé le titre. On a trouvé le titre de l'émission. Jérôme Miel en ce moment, il est vraiment à son prime. Rémi Corré là, incroyable. Chadi, on termine par toi. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement qui t'a un peu marqué ou en tout cas que tu as envie de partager ? À part rencontrer l'équipe de Vibes. C'est magnifique. Pour la petite histoire, moi j'ai rencontré, j'ai découvert Chadi il y a peu et il était posé à côté de Bruno. C'est un de nos réals et un de nos monteurs. Il était vraiment assis à côté de lui face à l'écran. Et quand j'arrive dans le bureau, je le vois et j'ai eu l'impression de me voir moi il y a genre 20 ans quand tu es en stage et tu es là derrière l'écran et tu te dis il ne faut pas que je m'endorme, il ne faut pas que je m'endorme. C'est le sait. Je lui ai fait la vanne et je lui ai dit ah t'es le nouveau stagiaire excuse-moi vas-y Chadi récemment il y a deux trucs j'ai recommencé les vidéos YouTube parce que je fais des vidéos YouTube sur ma chaîne YouTube et j'ai recommencé à faire des vidéos YouTube Je vais venir lâcher un follow Chadi Oui yes ça fait plaisir Bien sûr Tu en auras trois Parfait Avec une super vidéo de transformation physique Exactement Une vidéo de transformation physique C'est vrai tu fais ça ? Ouais Tu prends de la masse ? Ouais je prends de la masse Je veux faire une autre chaîne où je perds du poids mon gars on va voir qui gagne Et en vrai ça fait trop du bien de juste créer du contenu et de créer des choses Si vous avez envie de créer des choses créez parce qu'en vrai le seul truc qui nous freine souvent c'est nous-mêmes donc faites les choses et c'est hyper cool J'adore Et les sens interdits aussi Ça nous freine aussi de ouf À part ça mec moi je dis gros big up et à vous à faire du contenu et tout quand c'était le Covid j'en avais fait une chronique radio j'en avais parlé vite fait j'avais essayé un peu de faire des vidéos des trucs tu as créé des marchés mais mon gars deux vidéos je sais pas je fais genre deux likes et j'ai fait allez c'est bon c'est ciao c'est ciao j'ai des choses à faire je peux pas et je respecte trop ce que vous faites les gars quoi c'est vraiment merci c'est trop bien ça nous met en avant tu fais de la maille merci les gars deuxième truc moi j'ai fait du basket toute ma vie sauf que j'ai arrêté il y a deux ans parce que je dis gamme au croisé et j'ai commencé ah bah oui tu connais moi je me suis fait deux fois le gamme au croisé même genou ouais même genou et j'ai commencé récemment la boxe courage j'avais jamais fait de sport de combat et franchement essayez les sports de combat parce que moi je pensais que c'était juste un truc de bourrance prend des coups et tout mais en vrai c'est hyper enrichissant et j'ai découvert des gens super donc j'ai commencé la boxe très récemment et c'est super enrichissant tu fais ça où ? à Fight District ah ouais ok ok boxe anglaise ? ouais boxe anglaise ouais parce que ligaments croisés et les jambes ah ouais tu peux pas faire du MMA au début ok donc voilà tu dis ça comme si t'allais la rencontrer dans un combat je sais pas mais peut-être j'avais envie de l'embrouiller et puis peut-être mon envie de l'embrouiller en sortant du studio a changé parce que je sais qu'il fait de la boxe peut-être bon les amis ça a été un réel plaisir d'avoir partagé cette tablée avec vous merci beaucoup je peux poser une question peut-être qu'on est à une heure mais on devait pas parler de ce qu'on a amené à bouffer parce que moi j'ai amené des trucs moi tu m'as dit amené un truc moi j'ai amené des trucs il y a une histoire derrière ok vas-y Adrien on termine par ça vous vous avez amené des chips au paprika je me suis fait avoir franchement alors je peux parler de mon houmous avec les petits petits alors les chips au paprika c'est il y a une histoire derrière plutôt c'est juste c'est le truc que tout le monde aime normalement alors je vais pas dire que c'est un banger mais bon c'est peut-être le goût de la chips c'est juste que vu qu'on parle de ce houmous avec des grenades j'aimerais juste dire que j'ai goûté ça un jour dans un restaurant libanais et ça a une symbolique pour une certaine raison mais c'est trop bon et j'aimerais juste dire que n'hésitez pas à foutre de la grenade dans vos houmous c'est génial c'est tout bonnement génial je me suis foutu de ta gueule j'avoue c'est bon eh oui j'ai un éducat c'est qui parce que la bouffe grec c'est la meilleure mais bon c'est clair voilà je pensais qu'on allait parler un moment de ce qu'on avait à bouffer mais putain c'est bon cassez-vous alors Adrien tu sauras comme tu l'as dit je prends tellement d'espace on crée beaucoup de contenu moi ce que je te propose c'est que une fois qu'on a coupé l'émission on va te parler d'un contenu qui ressemble plus ou moins à ça et qui moi j'aimerais bien que ça soit un contenu porté par Luca mais on en reparlera bref en tout cas un énorme merci d'avoir participé à cet épisode Lucas où est-ce qu'on peut te retrouver ? vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux donc Tinder Adopt-un mec et Grindr bah oui il faut bien tester non sur les réseaux sociaux et sur Vibes notre toute nouvelle chaîne de médias divertissement et culture tout à fait Shadi vous pouvez me retrouver aussi sur mes réseaux sociaux Instagram Youtube Shadi Mbaï à 2DY il y a 2D dans mon prénom sinon vous pouvez me retrouver aussi chez Tattaki voilà bah oui parce que Tattaki est partout voilà exactement et Adrien il connait tout ce mec alors moi vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux également voilà et puis c'est tout ou sur les planches sur les plateaux d'humour de Suisse romande tu te représentes bientôt ? je me représente bientôt vos élections c'est que j'adore ouais c'est la première fois j'ai 3 fois du coup on peut venir t'écrire sur Instagram pour avoir des places c'est ça ? si j'ai bien compris tu sais quoi ? à où j'en suis dans ma carrière ? venez m'écrire ça ne fera que activer mon compte en tout cas allez donner la force à toutes ces personnes-là parce qu'elles méritent et puis lâchez un 5 étoiles parce que moi aussi j'ai besoin de tout petit peu de force donc n'hésitez pas à lâcher un 5 étoiles que ce soit sur Apple Podcast Spotify ou ailleurs ou même Google Google à vie ça passe toujours je m'y connais si je peux me permettre merci beaucoup de l'invitation Sandro tu nous as reçu comme un roi sur les chips c'est ça c'était super les chips c'était top et puis n'hésitez pas à follow Sandro aussi merci et tout ce qu'il produit j'ai envie de dire grave ouais je produis 2-3 trucs quoi 2-3 petites choses voilà j'aime bien faire ça allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...